Le public est très bon, à la fois du public que du métier. Son précédent film, vous n'aimez pas la neige, a eu en Tunisie le Tanit d'or de Carthage l'année dernière. D'ailleurs c'est la première fois, le directeur du JCC nous a appris. Le JCC c'est un festival qui existe depuis 60 ans, c'est le plus ancien festival arabo-africain. Avant il était en alternance avec le FESPACO, cette année c'est annuel. Je fais des digressions, si c'est trop long vous m'arrêtez. C'est la première fois qu'un réalisateur a deux films deux années de suite. Son précédent a eu le Tanit d'or l'année dernière et l'année d'avant, son court métrage a eu le Tanit d'or aussi. Elle fait des cours, des documentaires, des fictions. Plutôt bonne réputation, le chalat de Tunis avait bien marché et Zainab n'aime pas la neige aussi. C'est dur à dire. En fait il y a un renouveau du cinéma tunisien, ça c'est évident. Moi je suis d'origine tunisienne donc j'ai connu l'âge d'or du cinéma tunisien. Donc l'époque, Ferry de Bougodir, Nouri Bouzid etc. Ce cinéma qui était à Cannes justement jusque dans les années 90. Puis après il ne s'est plus rien passé pendant 20 ans. Et donc là depuis quelques années il y a un cinéma qui revient. Donc c'est représentatif en ça, c'est-à-dire un cinéma un peu, disons, novateur. Qui n'est pas dans les schémas classiques de folklore et comme il y a pu y avoir à une époque. Mais il y a pas mal de jeunes réalisateurs qui font leurs premiers films. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que tous ces premiers films arrivent dans des festivals internationaux. Il y a eu Eddie qui était à Berlin qui a eu deux prix. Il y a eu The Last of Us qui était à Venise qui a eu deux prix. Il y a eu le film de Leila Bouzid. Après c'est assez varié. Il y a des films expérimentaux, il y a des films... C'est assez varié. Après elle, elle est dans une veine de cinéma qui est propre à elle. C'est-à-dire qu'elle creuse des faits de société. Et elle le fait à chaque fois à travers une forme particulière. On pourra peut-être en parler tout à l'heure mais... Et donc le premier film qui s'appelait Le Chalade de Tunis, c'était un faux documentaire. Ou un documenteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un documentaire et en réalité c'est quelque chose d'écrit avec des acteurs. Et ça parlait d'une légende urbaine dans laquelle... Enfin la légende urbaine, c'était qu'il y avait un balafreur qui se baladait en mobilette. Et qui tailladait les fesses des filles quand il trouvait qu'elles étaient trop serrées dans leur jean. Et donc ça parlait en réalité des relations garçon-fille, de la sexualité, etc. Le deuxième est un documentaire classique. Et là, pour celui-là, très vite au moment de l'écriture, quand elle a cherché la forme du film, elle a proposé cette idée de plan-séquence parce que son idée était d'être dans le temps réel. De ne pas tricher, de créer l'attention par cette idée de temps réel. Et la meilleure façon d'être dans le temps réel, c'est le plan-séquence. Par ailleurs, ça permettait une forme aussi un peu dynamique dans un cadre où les lieux ne sont pas tellement cinématographiques. On est dans des commissariats, des couloirs, des choses enfermées. Donc le plan-séquence comme ça au Steadicam permet un peu une sorte de fluidité, du mouvement, une dynamique. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que le montage d'images a été très réduit puisqu'on a juste mis bout à bout les plans-séquences. Par contre, il a fallu recréer toute l'ambiance, toute la psychologie des personnages par le son. Donc le travail du son a été un travail de design sonore, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste fait du montage son, mais vraiment créé une ambiance avec à la fois les sons et la musique qui se mêlait parfois, sans qu'on sache vraiment si on est dans de la... Mais on a aussi galéré là-dessus parce que quand on tourne comme ça avec au Steadicam... Ah oui, oui, c'est pas question. Là, tous les sons étaient parasités par les HF qui frottent, la perche qui est trop loin parce qu'on ne peut pas l'avoir dans le cadre. Un peu de doublage ? Non, on n'a pas fait. Il y a eu un travail de son, de dentelle, de prendre quasiment mot pour mot, de réhabiller tout ça pour que ça ne se voit pas. Et d'ailleurs, on a eu à Cannes le prix de la semaine du son, c'est le prix de la meilleure création sonore. Je pense qu'ils ont bien vu le travail qui a été fait. Donc on était content qu'ils aient remarqué le travail. Moi, j'étais très content. Bon, on se dit, ça va être pas facile, etc. Mais en même temps, c'est-à-dire que quand on discutait du scénario et qu'on a une histoire comme ça qui est vraiment pas facile, et qu'on cherche toujours à faire des films pour le public. Et on se dit, bon, il faut quand même trouver une forme particulière, qu'on ne soit pas dans quelque chose de plombé. Et quand elle a eu cette idée, j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec le sujet et qu'on avait une ambition de film de cinéma. Donc non, j'étais assez content. Après, on s'est dit, ça va être compliqué. Et chaque fois qu'on essayait de financer le film, les gens nous disaient, vous n'allez jamais y arriver. Pourquoi vous voulez absolument faire ça ? Ou d'autres nous disaient, mais si vous en faites qu'un des plans-séquences, c'est déjà bien. Et puis, on est content d'avoir réussi, ça marche. Je trouve que ça amène vraiment quelque chose au film. Alors non, le film n'est pas encore sorti. Il sort le 12 novembre. Il va sortir et en fait, il est en compétition au JCC, à Carthage, qui ont lieu du 4 au 11. Et du coup, il sort dans la foulée. Qu'est-ce que tu as vu ? Ben, pas du tout en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu son premier film, Le Chalat de Tunis. Elle était en train de le monter à l'endroit où j'avais mes bureaux, qui s'appelle Comme une image. qui est un endroit à Paris, une sorte de pépinière ou un truc comme ça, où il y a des sociétés de production, des salles de montage, un audit de mixage, etc. Et donc moi, j'avais mes bureaux là-bas à l'époque. Elle, elle venait monter son film. Et on se connaissait parce qu'on s'était croisés dans des festivals. Voilà. J'avais vu son film. J'ai adoré. Du coup, je lui ai proposé de faire quelque chose avec elle. Et j'ai bossé en coproduction sur ce film avec le producteur tunisien qui s'appelle Abib Atia, qui lui a produit tous ses films. Et pareil, on se connaissait mais sans avoir jamais bossé ensemble. Donc c'était un petit pari. Quand je lui avais proposé d'écrire quelque chose et qu'elle m'a dit qu'elle voulait adapter ce fait divers, sur le coup, je me suis dit, ça va être chaud quoi, d'aller raconter cette histoire de jeune femme violée par des policiers. Mais en même temps, je lui faisais confiance parce que j'avais envie de travailler avec elle, pas sur tel ou tel projet. Et puis voilà, c'est une réalisatrice brillante, travailleuse, sérieuse. Le scénario a été écrit assez vite, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup de réécriture. Et puis après, on a entamé le parcours du combattant, du financement, mais qui s'est aussi bien passé. On a quasiment eu tout ce qui existe en financement pour ce type de film en langue étrangère. Donc, pour le coup, maintenant, je la connais un peu mieux et oui, on travaille sur les prochains. Non, mais elle a vu le film et elle a beaucoup aimé. Oui, mais au moment où elle a lu le scénario, et c'est assez normal en fait, parce que le fait divers s'est passé sur trois ans. Donc ça a été un combat long, c'est quand même une épreuve atroce. Et donc lire un scénario comme ça, dans lequel elle a pris beaucoup de liberté pour en faire un film de cinéma et pas collé à la réalité, c'est ce qu'elle avait dit. D'ailleurs, elle avait dit, c'est pas mon histoire. C'est ce qui est un peu vrai. Oui. Et donc, elle a mis un peu de temps pour comprendre que voilà, l'idée était de vraiment faire un film et qu'il fallait qu'elle le voit comme l'histoire de quelqu'un d'autre. Et c'est dur quand c'est sa propre histoire. J'ai déjà eu l'expérience d'ailleurs avec des acteurs, pas forcément, enfin des acteurs qui commencent, ne serait-ce que de se voir à l'écran, ils ont du mal. Donc j'imagine que quelqu'un qui pense voir son histoire. Donc elle a eu un peu de mal par rapport à ça, mais elle a vu le film récemment et elle a beaucoup aimé. Et c'est vrai que, et à la fois la réalisatrice et nous-mêmes, l'idée, c'était de pas forcément parler d'une réalité tunisienne. Ben oui, c'est-à-dire que le film, c'est le combat d'une femme. Le choix du titre a été fait dans ce sens-là, avec l'idée de faire valoir ses droits. Donc en travaillant sur le scénario, on s'est rendu compte que malheureusement, des histoires comme ça arrivaient vraiment partout. Il y en a eu en France, dans l'armée, il y a eu une histoire là au Quai d'Orfèbre, avec une touriste canadienne. Quai d'Orfèbre, oui. En Italie, ça vient d'arriver. En Norvège, il y en a. Aux Etats-Unis, il y a des cas similaires dans des universités réputées, où en gros, on met la pression sur des jeunes femmes qui ont été agressées sexuellement par des capitaines d'équipes de fous, en leur disant de se taire pour ne pas nuire à la réputation. Donc voilà, vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de parler du combat d'une femme qui veut faire valoir ses droits, et en plus du combat courageux, parce que j'ai vu une statistique disant que 10% des femmes violées portaient plainte, parce qu'elles osent pas, parce que la pression est trop forte, et parce qu'on passe leur temps à leur dire que c'est quand même sans doute un peu de leur faute, que t'as vu comment t'es habillé, etc. Donc voilà, en ça, je pense que c'est un film universel, même si évidemment ça se passe en Tunisie, puisqu'il faut bien l'ancrer quelque part. Merci. 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 Merci.